bonjour à tous et ben voilà j'ai un chat qui est très excité par les algues marines visiblement c'est pas ici tu vas nous laisser tranquille j'aurais expliqué à mes spectateurs l'intérêt des algues marines alors les algues marines voilà nous avons ici du combo royal le combo royal ça c'est un combo royal qui nous vient de chez quelqu'un que je connais bien bord à bord que j'ai connu sur les marchés bio de raspail à paris dans le sixième arrondissement alors le combo royal en fait c'est une espèce de laminaire tout simplement on peut on peut dire voilà ici cette espèce de laminaire qu'on voit ici et dis donc arrête c'est compliqué alors donc excusez moi mais là visiblement je vais faire ça debout parce que ça devient très compliqué donc le combo royal je disais est une algue très riche en iode très riche en minéraux très riche en zinc très intéressante pour le quand même pour la santé parce que l'iode déjà c'est un stimulant thyroïdien donc amincissant par ailleurs c'est riche aussi en potassium qui est un bon diurétique donc amincissant voilà c'est amincissant qu'est le potassium diurétique se combine avec l'iode qui lui va être plutôt amincissant brûlure de calories et évidemment nous avons beaucoup d'oligo-éléments du cuivre du zinc du molybdène que dire d'autre du fer un petit peu aussi un beaucoup d'oligo-éléments et puis il ya du magnésium bien sûr dans le dans cette algue et puis c'est une algue comme toutes les algues marines très riche en protéines en protéines comparables au niveau équilibre aux protéines animales et aux protéines des champignons donc très riche en protéines en gros dans le kombu il ya à peu près 20 25 % de protéines donc rapporté à l'ensemble de des ingrédients de des nutriments de cette de cette algue par ailleurs alors comment on peut cuisiner ces algues comme je disais amincissante diurétique hyperthyroïdienne utile aussi en cas de problèmes ostéo-articulaires parce que c'est à c'est à reminéralisant on peut le dire aussi utile également comme 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 on pourrait dire comme stimulant général un fortifiant général et puis c'est également grâce au mucilage de cette algue c'est aussi un drainant éliminateur des métaux toxiques au niveau intestinal certains considèrent même qu'il éliminerait le césium 137 si nuisible qu'on a pu dont on a pu mesurer la dangerosité à la suite du nuage chernobyl alors ce combo royal comme on peut le consommer alors d'abord voyez on les concerne dans du gros sel comme ici là il ya du gros sel de mer qui sert à conserver l'algue donc il faut la prétremper parce que sinon ça sera beaucoup trop salé et ou la passer sous l'eau courante du robinet pour la dessaler ça peut suffire largement alors après évidemment on a on a avec cette cette algue marine on a la possibilité de le consommer cru ou cuit alors cru c'est un petit peu caoutchouteux mais il ya pire des algues plus caoutchouteuses que ça quand elles sont crues par exemple elle est une mer quand même très caoutchouteuse ou la nourrit pareillement donc ça c'est des algues les plus caoutchouteuses il faut les cuire absolument le combo royal c'est un peu intermédiaire on peut consommer cru c'est un peu caoutchouteux mais c'est très très bon c'est un goût qui rappelle l'huître et puis on peut ajouter dans les soupes je vous montrerai une prochaine vidéo sur la soupe miso à la soupe miso donc le miso de soja c'est du soja fermenté et souvent dans la soupe miso il ya des algues et bien je vais utiliser cette algue là pour je vais la hacher grossièrement en mettre quelques lanières quelques quelques fragments dans une soupe miso avec la préparation traditionnelle souvent ils mettent un petit peu de poireaux finement effilés et puis un petit peu de champignons très émincés également dans la soupe miso mais sinon ça peut se manger cuit ou cru on peut le cuire ce combo royal dans dans une potée par exemple une potée de la mer ou une choucroute marine une choucroute de la mer ça sera excellent et puis sinon dans une scellade cru avec du cocombre par exemple ça se marie très très bien voilà donc pour le combo royal et les autres algues marines bon je vais pas avoir la prétention de détailler ici les propriétés de toutes les algues marines en france il y en a beaucoup d'espèces rien qu'à roscoff il ya à peu près 700 espèces d'algues donc et qui ont souvent des propriétés assez diversifiées donc là je vous parle surtout du combo royal qui est une de mes algues préférées avec la doulce